Il y aura des temps difficiles. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'époque de Jésus, il y avait des temps difficiles? Je vais en parler. Il y aura des temps difficiles. Et ce qui rend les temps plus difficiles... Bienvenue à cette émission C'est bon de savoir. Chers internautes, bonjour. Ici Daniel Zorro. Nous avons encore une fois de plus le réel privilège de recevoir sur ces plateaux l'apôtre Gabriel Veillet. Apôtre, bonjour. Bonjour, passez à vous. Alors, lors de notre dernier numéro, nous avions parlé de signes prophétiques de ces derniers temps. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ces mêmes thèmes. Apôtre, est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Nous avions parlé des signes. Est-ce que s'agit-il des signes de retour de Jésus? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est l'enlèvement de l'Église? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ces points? Ces signes tournent autour de quoi? Encore une fois, merci à Passeur Anzo et merci à tous ceux-là qui nous suivent par cette voie médiatique. Eh bien, nous avions parlé des signes et la question est bien posée. S'agit-il des signes de fin du monde, des signes des retours de Jésus-Christ ou de l'enlèvement de l'Église? Bon, ces événements sont quelquefois confus. Les uns pensent que c'est la même chose, d'autres pensent que c'est différent. Eh bien, quelle est l'avis de la Bible? Ah ben, on aime la compréhension et que la fin du monde n'est pas le retour de Jésus. Et le retour de Jésus n'est pas l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du monde. En quoi sont-ils différents? Eh bien, merci. Avant d'en parler, eh bien, tous les signes vont précéder ces différents événements qui vont intervenir dans des moments très différents, chronologiquement parlants. Je vais commencer par parler de l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que c'était après le retour de Jésus? Au fait, il est bien vrai que Jésus va revenir, comme il l'a dit dans Jean 14, Jean 14, verset 1 au verset 3, je m'en vais lire dans la Bible. Jean 14, 1 à 3. La Bible nous dit quoi? Nous lisons, Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un autre texte corollaire, c'est dans Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26. Voici ce qu'est dit le Maître. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Donc Jésus, dans ses textes, il dit à ses disciples, je m'en vais. Donc bientôt je vous quitterai. Et j'irai vers mon Père. Et là, chez mon Père, il y a plusieurs demeures. « Je vais là pour vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. » « Je ferai quoi ? Je reviendrai. » Donc Jésus a promis à ses disciples de revenir les prendre. Eh bien, nous appelons ça l'enlèvement de l'Église. Il vient pour prendre les siens. Il vient pour les enlever. Et nous avons un texte qui est le soutien. Alors, vous avez dit qu'il revient pour prendre le siens. Exactement. Qui sont les siens ? Les siens sont ses disciples. Ceux-là qui ont placé leur foi en lui, qui l'ont accepté comme sauveur, comme seigneur. Et qui ont abandonné leur vie à lui. Qui ont cédé la direction de leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là sont ses disciples. Ces serviteurs, ceux-là qui sont soumis à l'autorité de ses enseignements. Ceux-là sont ses disciples. Il dit « Je reviendrai vous prendre. » Donc il revient pour les prendre. Il revient pour les amener quelque part. Là où il est et qu'eux aussi soient. Où cet endroit, la maison, il a appelé, la demeure de son père, la maison de son père. Il vient en aller prendre. Et bien, nous voyons également, dans un Thessaloniciens, je parle bien de l'événement qui est l'enlèvement de l'Église. Il disait « Cet événement est différent du retour glorieux de Jésus-Christ. » À l'enlèvement, l'enlèvement est différent. À l'enlèvement, il vient pour les siens. Et il vient, ce retour est invisible au monde. À son retour glorieux, il vient, non pas pour les siens, mais il vient avec les siens. Il vient, il vient pour juger et il vient pour régner. Et la fin du monde est différente. C'est la fin du règne des hommes, selon les hommes, sur la terre. C'est la fin du règne du diable par les hommes. C'est le début du règne complet, total, parfait, absolu de Dieu sur la terre. Donc Dieu règne totalement sur la terre des hommes, de manière totale et complète, et finit le règne de l'ennemi. Ça nous appelons la fin du monde. Donc le monde ne sera plus orienté, dirigé comme nous l'avions connu. Mais là, ce n'est pas ce qui nous apporte. L'événement le plus rapproché, le plus proche de nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Christ, il vient de manière invisible pour les siens. Il vient pour prendre les siens. Il vient pour les enlever. Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 17. Apôtre, ça vous interrompt encore une fois de plus. Mais pourquoi dites-vous que c'est ça qui est l'événement le plus proche ? Pourquoi pas la fin du monde ? Parce que la fin, c'est la fin. C'est sur le plan chronologique, premièrement. Il viendra, il enleve les siens. Il les cache afin qu'elles ne puissent pas être victimes de tout le malheur qui vont s'abattre sur la terre. Donc ils seront enlevés, ils seront pris. Il les mettra en cachette. Il les épargnera de troubles. Quand il y a eu jugement sur la terre, le jugement est tombé, le jugement du De Lige. Dieu avait enlevé les siens, ils les avaient placés dans l'arche de Noé. Dieu sait toujours épargner les siens des grands jugements. Et nous voyons quand Dieu voulait juger Sodom et Gomorre, il les a sortis. Il a sorti Lot et sa famille. Donc Dieu sait toujours épargner les siens des grands jugements. Et pendant la grande tribulation, il y a eu des grands jugements qui s'abattront sur la terre. Comme on n'a jamais connu. Et Dieu se donnera la responsabilité de prendre les siens pour les cacher avec le Seigneur. Être là où le Seigneur est. Mais est-ce qu'il y a un écart de temps entre ces événements ? Oui, l'écart de temps existe. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui qu'on voit cet écart de temps. Mais il est vrai qu'il y aura un écart de temps. Ce sont des choses qui ne vont pas se passer le même jour. Très probablement, en tout cas dans l'espace des années. Et nous tâcherons de voir dans les Écritures et s'y passer aujourd'hui, au cours de cette émission, même au cours de l'émission prochaine, quels sont les espaces ou les périodes ou la période qui sépare un événement à un autre. Et cela pourra nous permettre, au travers des Écritures. Alors nous aurons un numéro pour cela. Il y aura un numéro pour cela. Parfait. On va continuer. Eh bien, parlant de l'enlèvement de l'Église, donc les 1 Thessaloniciens 4, au verset 13, nous dit, ceci c'est l'apôtre Paul qui écrit, n'oubliez pas, Jésus a dit, je m'en vais, on prépare une place. Voici ce que Paul dit. Et Paul ajoute, il dit ceci, « Nous ne savons pas, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Eh bien, il parle de ceux-là qui mouraient à l'époque. Il y a une période de persécution. Beaucoup de chrétiens mouraient et perdaient leur vie. Et Paul ne dit pas à propos de ceux qui meurent, il dit à propos de ceux qui dorment. Souvenez-vous, lorsque Jésus allait pour ressusciter Lazare, qui était mort, il avait dit que Lazare dort. Et la mort pour le croyant était un sommeil. Ceci revient à dire, s'il dort, nous comprenons qu'un jour viendra où il se réveillera. Donc, quand nous mourons dans le Seigneur, la mort dans le Seigneur n'est pas la fin, l'extinction totale de l'être humain, mais c'est un sommeil. C'est pour un temps. Donc, nous attendons un moment, viendra où nous connaîtrons ce qu'on appelle la résurrection. Il dit, Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance aux cieux de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, nous pleurons, même les nôtres, lorsque nous les perdons par la mort, peu importe le type de mort par lequel ils ont été appris, mais nous ne sommes pas sans espérance. Nous savons que lorsqu'un quelqu'un meurt dans le Seigneur, il y a de l'espoir. Ce n'est pas un adieu éternel, ce n'est qu'un au revoir temporel. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avenir du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel, et les morts en Christ résisteront premièrement. Donc, ici, Paul dit, en exhortant les Thessaloniciens, il leur dit, le Seigneur viendra nous prendre. Il dit, nous attendons cet avènement, mais je voudrais que vous sachiez, ceux-là qui sont morts ne viendront pas après nous lorsqu'ils viendront nous chercher. À un signal donné, nous ne connaissons pas quel signal, au son de la trompette des dieux, à la voix d'un archange. C'est-à-dire, il y aura un signal. Il y aura un signal. Ce signal sera capté que par ceux-là qui sont connectés. Est-ce que ce sera un signal audible ? Bonne question. Est-ce que le signal sera audible ? Oui, je crois audible spirituellement. Spirituellement audible. Audiblement spirituel. Eh bien, à vous de choisir. Eh bien, il y aura un signal, parce que nous pouvons entendre quelque chose que ceux qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas connectés, sont incapables d'entendre. Dans l'Age des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 26 jusqu'au verset 10, nous voyons, Paul est en train de raconter son témoignage. Paul dit ceci, je reviendrai dans un testat d'oïcien, on va essayer de Paul dit dans Acte 22, comme la question est posée sur le signal. Il dit, comme j'étais en chemin, que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix des cellules qui parlaient. Donc, Saul était avec des amis, il pouvait voir la lumière, mais ne pas entendre ce que lui entendait. Donc, il est possible que ce que nous allons entendre, parce que cette trompette, je ne sais pas comment ça va sonner, papa, papa, je ne sais pas, pilolilo, 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 je ne sais pas, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, est que ça sera entendu, ça va capter les signalés, ça va capter, ça va capter. Et ceux-là qui ne sont pas connectés ne seront pas captés à les signalés. Donc, eh bien, Paul dit, nous revenons dans 1 Thessaloniciens 4, au son de la trompette, à la voix de l'archange, il dit, le Seigneur fera quoi ? Il descendra. Amen. Le Seigneur, il descendra. Excusez-moi, je vais venir là où j'étais, c'est la punition que j'ai en train de lire, de verser avec l'électronique, auquel nous en grandissant, on n'était pas habitués. Eh bien, il dit, au son de la trompette, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc, dès que Jésus revient, il descend, la Bible dit, il descendra, il descendra du ciel. Il ne monte pas au ciel, il descend du ciel. Donc, il y a un mouvement vers la terre. Les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui sont morts dans la crainte de Dieu, ceux qui sont morts aimant Dieu, je ne parlais pas, mais ceux qui ont abandonné la foi, ceux qui sont restés en Christ. Les morts en Christ ressusciteront, sortiront des tombeaux, sortiront de la terre. Donc, premièrement. Un chrétien qui avait une double vie. Un pied des dents, un pied dehors. Pensez-vous que, si jamais il mourrait aujourd'hui, vous ne pensez pas que, quand Jésus reviendra, il sera enlevé ? La question est bonne. La Bible me dit, il est mort en Christ. Jusque-là. Et si l'éternel peut, le Seigneur qui détermine tout peut déterminer qu'il est sorti de lui, il ne réussit pas. Il est possible d'être faible, mais dans le Seigneur. On est-tu dans le Seigneur ? Loin de moi, ici, le souci de pouvoir encourager la faiblesse, mais je crois que ce n'est pas les extra-forts qui seront au ciel. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont ceux qui sont en Christ qui seront au Seigneur, qui seront au ciel. C'est ce que la Bible me dit. Ils ressuscitent premièrement. Ils reviennent à la vie. 1 Corinthiens 15 va m'aider à bien comprendre ce qui se passe. 1 Corinthiens 15, si vous permettez que nous puissions lire. Vous aimez la Bible, j'espère. Absolument. 1 Corinthiens 15, j'ai envie de lire au verset 37. 1 Corinthiens 15, je commence à partir verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Autre est celle de quadrupèdes, autre est celle de oiseaux, autre est celle de poissons. Verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat du soleil. Je sors du verset 41, je vais au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps essaiment corruptibles. Ils ressuscitent un corruptible. Tout en n'est là-dedans à hériter un corps corruptible. Un corps qui est appelé à se détruire. Un corps qui est affecté par le péché. Il est sémé méprisable, il est ressuscit glorieux. Il est sémé infirme, il est ressuscit plein de forces. Il est sémé corps animal, il est ressuscit corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est quoi le corps spirituel, apôtre ? Je vais y aller. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme a tiré de la terre et terrestre le second homme est du ciel. Je saute. Je vais au verset 50. Ce que je dis frère, c'est que la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume des dieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront un corruptible. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révette l'incorruptibilité et que ce corps mortel révette l'immortalité. Amen. Eh bien, quand Jésus est ressuscité, ce corps avec lequel il reste un corps spirituel, c'est un corps glorieux. Le corps de la résurrection. Nous avons là un exemple de ce corps. Ce corps ici, il est physique, il est terrestre, il est méprisable, il est corruptible. Mais lorsque nous ressuscitons dans la gloire, nous ressuscitons avec un corps semblable à celui des anges. Et ce corps-là, ne connaît pas des limitations physiques comme le nôtre. Il n'a pas d'infirmité, ne souffre pas de problèmes d'infirmité comme le nôtre. Il est glorieux. Il n'a point d'obstacle. Il ne souffre pas des limitations physiques. Voici le corps que nous aurons à la résurrection. Au son de la trompette. Et la Bible ajoute dans 1 Thessaloniciens 4, que nous qui serons restés, nous serons changés, transformés, en un instant, en un clin d'œil. Donc nous les vivants, nous serons transformés. Donc puisque nous n'avons pas eu le temps de mourir, si Jésus revenait ce nuit, ou le nom demain matin, nous n'aurions pas le temps de mourir. Tout ce qui sera fait, c'est la transformation. Les morts reviennent incorruptibles, sortent avec les corps spirituels, les corps glorieux, incorruptibles. Et nous les vivons, transformés en un instant, en un clin d'œil. Donc nous portons notre corps, sans connaître la mort. Et ensemble, la Bible dit, nous serons enlevés. Donc nous serons emportés, emmenés au ciel, à la rencontre du Seigneur, la Bible dit, dans les airs. Donc la rencontre aura lieu dans les airs. Donc Jésus ne vient pas pour placer ses pieds sur la terre, mais vient, s'arrête dans les airs, il accueille le ciel, il le reçoit. Et bien, ensemble, nous allons au ciel. Et bien, c'est pour échapper à la grande tribulation qui va s'abattre sur la terre. Mais la question, quand nous allons au ciel, c'est une question qui a été posée. Qui sera enlevé exactement? Exactement. Est-ce que nous voulons croire à l'enlèvement? L'enlèvement a déjà eu lieu dans la Bible? Oui. Genèse 5, 24, nous parle d'Enoch. Enoch, un homme qui craignait Dieu, qui a été enlevé. Et nous trouvons également, Hébreu, on parle de lui, Hébreu, chapitre 11, verset 6, nous parlons d'Enoch. Il est dit qu'Enoch également, il marchait, il marchait avec Dieu. Il marchait dans la crème de Dieu. Il a été enlevé. Hébreu, en 6. Et l'Amin, nous parle dans 2 Rois, au chapitre 2, verset 11, nous parle d'un autre qui a été enlevé. C'est Élie, le prophète. Et bien, il a été enlevé. Sur la santé des gens siennes, avec le Seigneur. Et j'y reviendrai, pour ne pas résidenter dans un sujet très, très, très sérieux. Nous trouvons également, Jésus, le maître, lui-même a été dans l'acte des apôtres, au chapitre 1er, jusqu'au verset 9. Également, il a été enlevé. Quand Jésus a été enlevé, il est allé au ciel. Acte 1er, verset 9 et 10, jusqu'au verset 11. Les disciples étaient là, ils pouvaient le voir monter au ciel, disparaître de leurs yeux. Quand Élie est monté, Élisée pouvaient le voir. Monter au ciel et disparaître. Moi, je crois qu'on peut voir. Donc, tu vois. Et ce qui va se passer, dans ce jour-là, le jour de l'enlèvement, il y aura des disparitions sur la terre. Il y a des maisons où ils étaient à 7, ils vont se retrouver à 2. Il y a des églises où ils ont été à 3 000, ils vont se retrouver à 4. Ils vont se retrouver à 2 900. Donc, il y aura l'enlèvement et l'enlèvement et l'enlèvement va produire la disparition des êtres sur la terre. Je me posais la question, va se passer ? Maintenant, je peux y croire. Quand je vois comment le monde est en pause et je peux croire que l'enlèvement aura lieu. Et l'enlèvement aura lieu. En voiture, quelqu'un qui conduisait est enlevé, eh bien, la voiture connaîtra une catastrophe. Si le pilote était chrétien, eh bien, il marchait avec Dieu, il était enlevé. Ça sera à... Eh bien, il faut que le copilote puisse jouer bien son rôle. Sinon, ça sera une catastrophe. Et je crois que le premier événement, c'est l'enlèvement de l'église. Il vient pour les siens, pour les prendre, pour aller avec lui. La question maintenant de nous poser, qu'est-ce qui va-t-il se passer sur la terre quand Jésus, après qu'il a pris les siens, il les a amenés au ciel. Là, qu'est-ce qui va se passer au ciel et qu'est-ce qui va se passer au ciel? Il sera pendant qu'on est étonné. Exactement. Ça, c'est une question intéressante. C'est la question que nous allons développer à notre prochain numéro. Mais est-ce que vous avez un mot à dire à tous ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Jésus? Alors, mais qui sont dans une confusion totale pendant ces temps? Si Christ revenait aujourd'hui, quel sera le sort de ces gens-là? Et ceux qui ont une double vie, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot avant que notre émission, avant que nous nous atterrissons, est-ce que vous avez un mot à dire à tous ceux qui nous suivent en ces moments, qui ont des confusions comme ça, autour de cette question? Alors, apôtre, avez-vous un mot de la fin? Oui, j'aimerais ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, m'adresser à vous qui écoutez le son de ma voix dans vos maisons, dans votre chambre ou bien à l'hôtel, je ne sais pas où vous vous trouvez, dans une chambre d'hôpital, dans un pavillon d'hôpital, où que vous vous trouviez, vous devez savoir que Jésus vient chercher le sien. Vous pouvez faire partie de ce nombre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il s'adresse à vous, il est venu vers vous, il est venu chez vous. Ce n'est pas par hasard que vous m'entendez parler de ces choses. Je ne suis pas le premier à en parler. Et ce n'est pas la première fois non plus que vous pouviez écouter ce genre de choses. Si le Seigneur a permis que vous les réécoutiez, c'est pour votre salut, si vous ne l'avez pas encore reçu dans votre cœur et que le péché pèse encore sur votre conscience. Vous êtes conscient que vous êtes pécheur. Sachez que Jésus est mort pour vous. Et la portée s'est chargée de vos péchés. Prenez la décision de l'inviter dans votre vie comme sauveur et Seigneur. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Réconnaissez vos pécheurs et dites après moi dans cette prière « Seigneur, je suis pécheur, je le reconnais, j'ai entendu ta voix me parler, je t'invite dans mon cœur, pardonne mon péché, habite dans mon cœur, sois mon sauveur et mon Seigneur. dès à présent conduit ma vie. » Jésus a dit « Je m'en vais préparer une place. » Il a dit « Si quelqu'un me sert, il a dit à ses disciples, un disciple et celui, il a dit à ses disciples, non seulement celui qui le suit, celui qui a rénoncé à lui-même, qui a rénoncé à sa famille, qui a placé Christ devant avant toute chose. Et qui a pris la responsabilité et s'est chargé de sa croix. Celui-là qui a tourné le dos à ses plaisirs charnels, qui a rénoncé au monde, celui-là s'est repris. Le péché ne laisse personne indifférent. Si tu dis « Je suis dans le Seigneur, je pêche, je demanderai pardon. » À force de péché, on finit par nuire son cœur jusqu'à s'éloigner du Seigneur. Et je vous dirai prochainement qui sont ceux-là qui vont rester. Probablement ceux-là qui disent « Je crois, mais je pêche un peu, un peu. » Si Jésus revenait, ceux-là resteront. Ils le resteront pour pouvoir vivre la grande tribulation afin qu'ils soient sauvés comme au travers du feu. Quelle difficulté. Je préfère être sauvé à l'enlèvement, être pris. Qui sont ceux qui seront pris ? Ceux qui marchent avec Dieu comme Énoch. Ceux qui craignent Dieu comme Élie. Alors, merci, chers internautes. Merci, chers internautes, pour avoir été nombreux, connectés à votre émission préférée. Vous savez, c'est des questions comme ça autour de ces moments très critiques à potre qui sèment la terreur, la confusion dans la tête de Jean. En tout cas, nous vous disons merci pour avoir été de notre et nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation à potre. C'est un grand plaisir. Et nous vous retrouvons la prochaine fois. Le samedi prochain. Et merci. Et merci. Au revoir à votre. Et merci. Passez-le. Ciao. Ok. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501